La seule évocation du terme « dangue » suffit à donner aux gens des frissons interminables dans tout le corps. Rien d'étonnant à cela. C'est une grave maladie virale qui se propage par une espèce spécifique de moustique. Dans de nombreux cas, cela peut conduire à la mort. Mais une plante fait l'objet de recherches, est déjà utilisée par l'industrie pharmaceutique pour de nombreuses affections. Et est également employée dans un certain nombre de pays, il s'agit de la feuille de papaye. Cet article a pour but de vous informer sur la façon d'utiliser le jus de feuille de papaye pour le traitement de la dangue. Guérir cette fièvre est aussi simple que boire ce jus. Pourquoi la feuille de papaye est-elle un remède pour la dangue ? Les feuilles de papaye sont riches en composés efficaces, comme la papayine et la chymopapaïne qui composent en grande partie la numération plaquettaire. À côté de cela, ces feuilles comportent d'importantes vitamines, entre autres, C et A, des glucides, des protéines, du phosphore, calcium et fer. Le jus de feuille de papaye pour la dangue. Le plus important à retenir pour faire votre jus de feuille de papaye est que vous devez utiliser des feuilles brutes, seule réponse à l'infection. Voici les étapes à suivre. Prenez vos deux feuilles de papaye. Enlevez les tiges et les parties dures. Extrayez le jus. Buvez votre préparation. Renouvelez encore deux fois dans la journée pour sentir les effets, puis pendant quelques jours. Guérir de la dangue avec une pâte de feuille de papaye. Très semblable au jus, la pâte obtenue à partir des feuilles de papaye aidera encore mieux à se débarrasser de la dangue. Pour que ce soit efficace, encore une fois, il est nécessaire d'utiliser les feuilles brutes. Ingrédients Trois feuilles fraîches de papaye, non raffinées. Deux cuillères à soupe de jus de fruits, de votre choix. Préparation Prenez les trois feuilles fraîches de papaye. Mixez-les dans un mixeur pour faire une pâte. Mélangez la pâte avec deux cuillères à soupe de jus de fruits de votre choix. Consommez votre mélange. Prenez ce mélange trois fois par jour, pendant environ sept jours et vous obtiendrez une aide précieuse pour vous rétablir de la dangue. Témoignages de guérison Rien ne vaut l'expérience vécue de personne lorsqu'il s'agit de remèdes maison. Voici deux témoignages décrits par un grand médecin en Inde. Un enfant a été hospitalisé à cause de la dangue, et l'examen sanguin a révélé la chute des plaquettes à 15 000, valeur normale, entre 150 000 et 400 000. En fait, même les transfusions sanguines, de 15 litres, n'ont apporté aucune aide et l'enfant continuait à dépérir. Finalement, son père, à force d'entendre ses amis lui conseiller des feuilles de papaye, a donné du jus de feuilles brutes de papaye à son fils. En seulement 24 heures, les plaquettes sont remontées à 135 000, au grand étonnement des infirmières et des médecins. L'enfant a été déclaré guéri et a été autorisé à rentrer à la maison. Une dame d'une trentaine d'années a contracté la dangue et a été hospitalisée. Au bout de trois jours, son état s'est aggravé et ses plaquettes ont chuté à 28 000. Elle commençait même à avoir de l'eau dans les poumons. L'équipe médicale a indiqué que le système immunitaire de la dame ne fonctionnait plus. Un parent de la patiente qui avait eu connaissance des bienfaits de la feuille brute de papaye a donné le jus à cette dame. 24 heures plus tard, les tests de plaquettes ont remonté et la fièvre a commencé à baisser. Le traitement au jus de feuilles de papaye a été poursuivi pendant trois jours et la dame a été complètement rétablie en quelques jours. Ces témoignages mettent clairement en évidence la façon dont le jus de feuilles de papaye fonctionne à merveille contre la dengue. Peut-on l'appeler un miracle de la nature ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si c'est intéressant, veuillez aimer et partager. Si vous avez des commentaires, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer nos notifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !